Curly, ma brioche. Du coup j'ai encore faim donc je me suis repris une petite tranche de brioche. Depuis les années passent et puis du coup t'importe quoi. Certes je suis en bonne santé, je me sens bien dans mon corps, mais est-ce que manger plus sainement pour améliorer mon physique, me rendre plus performante ? Pour vérifier ça, j'ai donc décidé de me lancer un challenge. Il est 6h, ça fait déjà un petit moment que je suis réveillée et aujourd'hui on est le mercredi 11 mai. Aujourd'hui c'est le premier jour de mon expérience et normalement je devrais mettre cette vidéo en ligne demain. Donc comme ça vous pouvez suivre quasiment en direct le challenge. Donc quelle est cette expérience ? Je vais adopter pendant deux semaines l'alimentation la plus saine possible. Mais attention, je vais conserver les mêmes apports en glucides, protéines et lipides que d'habitude. Ce ne sont vraiment que mes aliments qui vont changer. Je consommerai donc le même nombre de calories qu'avant. J'ai décidé de faire ce challenge pour voir à quel point la qualité des aliments pouvait avoir un impact que ce soit sur ma composition corporelle, c'est-à-dire sur mon taux de masse grasse et de masse maigre ou bien sur ma santé. Aussi je commence en parallèle mon nouveau programme d'entraînement que je te présenterai plus tard dans la vidéo. Mais là tout de suite dans un premier temps je vais manger. Évidemment quoi de mieux que de commencer une journée où je parle de rééquilibrage alimentaire que par un petit déjeuner. J'ai décidé de réaliser des crêpes à la farine de pâte à douce. Pour la pâte j'ai simplement mélangé 80 g de farine de pâte à douce, un oeuf et un petit peu d'eau dans un shaker. Si tu la fais dans un shaker, mets toujours l'eau en premier sinon la farine va coller au fond. Dans une poêle bien chaude je mets un peu d'huile de coco pour ne pas que mes crêpes accrochent et ensuite je le pécure pendant une minute de chaque côté. Ah il y a 15 fois trop de flotte ! Ici je t'avoue que j'avais mis un peu trop d'eau. Pendant que ça cuit je fais fondre du chocolat à 90% que je vais mettre sur mes crêpes. Évidemment je n'allais pas arrêter de manger du chocolat alors que c'est une très bonne source de lipides puisqu'il contient plein de magnésium, de flavonoïdes et d'autres anti-oxydants. Et plus il est riche en cacao, plus il en contient. Donc bye bye mon Kinder Bueno habituel et bonjour le chocolat amer ! Avec ça je fais un smoothie dans lequel je mets 150 g de bananes et 200 g de fruits rouges et un oeuf au plat. Malheureusement je ne pouvais pas parler parce que mon chéri était en appel en même temps mais on voit en ma tête que c'était très bon. Les crêpes de patates douces ressemblent beaucoup aux crêpes de farine de blé sauf que nutritionnellement elles sont beaucoup plus intéressantes. Le seul point négatif est que je suis devenue pauvre entre temps puisque un pot de 1 kg coûte environ 18 euros alors qu'un kilo de farine ça coûte même pas 2 euros. Petite précision très importante, si vous voulez de la farine de patates douces je vous conseille plus plus celle de chez Yam Nutrition. Je ne suis pas sponsorisée du tout pour info. Pour en avoir testé plusieurs, je trouve que celle-ci n'a rien à voir en termes de goût. J'en ai même testé une de chez Nutri qui avait vraiment une odeur de vomi au point où je n'ai même pas pu la goûter. Bon moi ce qui est sûr c'est que je n'aurai jamais de partenariat avec Nutri. Et maintenant je vais travailler ! Dans mon nouveau programme d'entraînement, je me suis fait 3 séances de musculation par semaine dont 2 pour le bas du corps et une pour le haut. Et les autres jours de la semaine, je ferai du cardio. Aujourd'hui j'avais prévu de te dévoiler ma première séance fessier et mes 2 autres séances dans les prochains vlogs mais il s'avère que tout ne s'est pas passé comme prévu. Tu vas vite comprendre de quoi je parle. Je commence toujours mes entraînements avec 5 minutes de marche rapide inclinée pour augmenter ma température. Sauf si on est en hiver, j'en fais plutôt 10. Ensuite j'échauffe bien toutes mes articulations en faisant des rotations car je vais faire beaucoup de mouvements polyarticulaires c'est-à-dire des exercices qui engagent plusieurs articulations. Et enfin je finis par des étirements sur les muscles du bas du corps qui vont me permettre d'améliorer mon amplitude sur les exercices mais également de bien préparer mes muscles et mes articulations à ce qui leur attendent. Et oui, tu peux faire des étirements avant et après ton entraînement du moment qu'ils sont rapides. En fait c'est même plutôt conseillé. Ici j'étire mon muscle pendant 10-15 secondes avant de faire une petite pause. Je fais ça 4 fois sur chaque muscle. Pour mon premier exercice, je devais faire du hip thrust mais malheureusement la place était prise donc j'ai commencé avec du squat. Plus précisément du squat complet. Ici tu peux voir que mon dos s'arrondit en bas du mouvement ce qui n'est pas bon du tout donc pense toujours à bien t'arrêter avant. Mais là pour le coup je ne m'en étais pas rendu compte. J'ai fait quelques répétitions juste avec la barre pour bien m'échauffer et ensuite j'ai commencé ma première série. Ici comme tu peux le voir j'ai fait du rest pose donc je vais jusqu'à l'échec. Je fais une pause et je revets à l'échec. Le squat complet est assez traumatisant pour les articulations et les muscles d'où l'intérêt de bien les préparer avant cet effort. Mais l'avantage du squat profond est que tu étires plus tes quadriceps et fessiers donc tu les travailles mieux. Pour info, il y a quelques années mon amplitude était ridicule non seulement à cause de ma morphologie mais également parce que je ne faisais rien pour l'améliorer. Donc oui, certaines personnes ont plus de difficultés à descendre bas du aller en génétique mais il est tout à fait possible de l'augmenter avec des techniques. Toutefois, le squat profond n'est pas adapté à tout le monde et parfois même le squat classique ne l'est pas d'où l'intérêt d'avoir un programme personnalisé adapté à ta morphologie. Si un exercice n'est pas adapté à toi au mieux il ne sera pas très efficace au pire tu risques de te blesser et c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais après ma troisième série j'ai senti une énorme tension dans mes adducteurs au point où je n'arrivais plus à me baisser. Je suis quasiment certaine de ce pourquoi je me suis blessée mais ça je t'en reparle après en face caméra. Évidemment, j'ai été obligée d'adapter ma séance car plusieurs exercices que j'avais prévus sollicitent en partie les adducteurs et du coup me font mal. J'ai donc fait des extensions de hanches à la poulie basse en me penchant bien en avant pour correctement étirer mes fessiers. Très bon exercice mais que je ne conseille pas aux débutants d'où l'intérêt encore une fois d'avoir un programme attitré. Inutile que je te dise le poids que je mets car c'est propre à chacun. Pareil pour les répétitions. Souvent vous me demandez combien est-ce que j'en fais mais je rappelle que peu importe si tu en fais 8 ou 15 l'important est que tu mettes suffisamment d'intensité dans ta série et essaye simplement d'en faire entre 6 et 15 environ sur chaque exercice et ça sera très bien. Ensuite je fais 4 séries d'abductions collées au siège pour travailler les moyens fessiers et pour finir 4 séries d'abductions penchées en avant pour travailler le grand fessier. Et je te montrerai ma vraie séance fessier dans une prochaine vidéo. Enfin, si je vais mieux. Pour ce midi, j'ai simplement mangé une assiette de fruits avec 30 grammes de whey de chez Nutrimuscle. En plus de conserver mon quota habituel de calories, j'ai décidé de conserver la même répartition. Si je veux voir l'impact qu'ont les aliments que je consomme sur mon corps, il faut vraiment qu'il n'y ait que ça qui change. Et d'habitude je mange très peu le midi, ce qui explique pourquoi c'est encore le cas ici. Mais vu que je mange beaucoup de calories sur la journée, très souvent vous me demandez si je suis en prise de masse. Eh bien non, je suis simplement en maintien calorique. Mon objectif dans un premier temps est de reprendre une routine de musculation que je puisse tenir parce que là ça va pas du tout. J'ai pas trop envie de m'étaler sur le sujet parce que je pense que ça mérite une vidéo dédiée uniquement à ça. Mais en gros, comme vous l'avez vu, je me suis blessée sur mon squat. Et c'est en grande partie parce que j'avais pas fait les jambes depuis deux semaines et que j'ai mis des charges trop lourdes. Et c'est aussi parce que j'ai les moyens fessiers beaucoup trop forts par rapport à mes adducteurs. Quand on travaille un muscle, il faut toujours renforcer son antagoniste, c'est-à-dire son muscle opposé. Par exemple, si tu fais les quadriceps, il faut bosser les ischios. Si tu fais les pecs, il faut bosser le dos. Pas forcément dans la même séance, mais il faut le faire. Et moi, ça fait 4 ans que je bosse mes fessiers et pas mes adducteurs. Et aujourd'hui, j'en paye les conséquences. Si ça persiste, j'irai voir un médecin et je te tiendrai au courant. Mais à mon avis, c'est pas rien parce que j'ai vraiment mal et dès que je marche, j'éval. J'espère juste que c'est pas une élongation, une tendinite ou encore pire, une déchirure. Bref, maintenant c'est pas le tout, mais je vais continuer de travailler. En vrai, moi, vous savez, j'ai une vie très simple. Je suis pas la youtubeuse qui va aller faire plein de restos, plein de voyages. J'ai vraiment une vie très banale. Et c'est aussi pour ça que je fais pas beaucoup de vlogs. Et je voulais justement ne pas risquer d'être seule dans l'augmentation de tout ça. Pour même, je sais pas, te poser des questions ou être rassurée. Voilà, t'apprendre un peu avec toi, qui a aussi écrit ça, comment tu fais et comment tu gères. D'accord. Ouais, moi, je comprends tout à fait ton problème. J'ai plein de filles qui sont dans ta situation. Là, je vais juste aller chercher mes courses pour que je puisse cuisiner ce soir parce que j'avais fait une commande à monoprix et je vous montrerai tout ce que j'ai acheté en revenant. Je descends les escaliers, j'ai trop mal. Je voulais y aller à pied, mais à mon avis, ça va être un peu compliqué. Du coup, là, je viens d'aller chercher ma commande. Je suis passée au magasin bio aussi parce que j'avais besoin de ça pour ce soir. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté, mais je pense que je vais devenir vraiment pauvre à la fin de ces deux semaines parce que j'en ai eu pour quand même 30 euros alors que j'ai uniquement le repas de ce soir. J'aurais des restes quand même, mais c'est cher. Voilà, 30 euros juste pour ça. Je vais commencer à cuisiner. Je vais vous montrer tout ça. Pour mon dîner, j'ai décidé de faire du houmous en entrée. Pour ça, j'ai besoin de 250 g de pois chiches. Vu que je suis une noob en recette L-C, j'avais besoin de ma fit girl préparée pour enlever le germe de ma gousse d'ail. Du coup, comment on peut prendre le germe en minuit ? D'ailleurs, si quelqu'un sait pourquoi il faut enlever le germe, dites-le moi dans les commentaires. Je me demande si c'est parce que c'est indigeste ou si c'est juste parce que c'est un mauvais goût. J'ajoute la gousse, je presse le jus d'un demi-citron et enfin, j'ajoute une cuillère à soupe de purée de sésame. Je blende le tout et maintenant, je me prends pour une oeuf qui fait de l'ASMR. Et enfin, j'ajoute 10 g d'huile d'olive. Pour mon plat, j'ai décidé de faire une salade composée à base de quinoa. J'ai besoin de 100 g de quinoa que je fais cuire dans une casserole. Puis pendant qu'il cuit, je découpe 30 g de feta, puis 30 g de tomates séchées. Pour rendre ma salade plus gourmande, j'ai décidé de faire un guacamole. Pour ça, j'écrase un demi-avocat que je mélange avec le jus d'un demi-citron. Je vais aussi en profiter pour préparer l'accompagnement de mon houmous. Pour ça, je découpe des bâtonnets de concombre et je fais griller de tortillas. Une fois que mon quinoa est cuit, je le passe sous le froid. Puis, je mélange tous les ingrédients. Et enfin, pour mon dessert, j'ai décidé de réaliser une mousse au chocolat. Pour ça, j'ai simplement mélangé 50 g de chocolat à 90% avec deux jaunes d'œufs. Et ensuite, j'ai monté les deux blancs en neige qu'il me reste. Vu que je ne suis toujours pas une figure L.C., je n'ai pas très bien réussi cette mousse, je t'avoue. Puisque le chocolat avait durci, je pense qu'en fait, il n'était juste pas très adapté à cette recette. Mais bon, elle était quand même très bonne. Et mon dîner est prêt. Ceux qui ont l'habitude de suivre mes vlogs, vous savez que j'ai un monsieur à la maison qui aime particulièrement me charrier avec ma diète. Donc, on va lui demander ce qu'il en pense parce qu'il n'a aucune idée de ce que je mange ce soir. On va lui demander s'il valide. Mais avant ça, je précise quand même que je suis en train de lui faire des pâtes carbonara. C'est ça tous les soirs pour un fois. Du houmous, c'est juste de l'ail, des pois chiches et de l'huile d'olive. Avec ça, je vais manger des concombres et des tortillas sans gluten. Là, c'est une salade de quinoa. Un arbre qui soit aussi sec. C'est passé au four. Là, c'est une salade de quinoa avec feta, tomates séchées, avocat et quinoa. Et là, c'est une mousse au chocolat avec du chocolat 85% et du blanc d'oeuf. C'est bien ou pas ? Ça m'a l'air très très bien. C'est vrai ? Ça m'a l'air impeccable. Maintenant, j'espère juste que ça va être bon. Par contre, j'en ai marre. C'était trop long à préparer. Du coup, bilan de ce petit repas. Eh ben, c'était vraiment... Franchement, c'était vraiment bon. Le houmous, je n'ai pas terminé. Il en reste un peu parce qu'au bout d'un moment, c'est vachement écœurant et je ne m'attendais pas à ce que ça le soit autant. Je ne sais pas si je dirais que c'était aussi bon que ce que je mange d'habitude. Mais c'était bon. J'ai juste un peu peur pour mes intestins parce que je ne suis pas du tout habituée à manger ce type d'aliments. Et moi, je mange tout le temps la même chose d'habitude. Et quand le corps est habitué à manger tout le temps la même chose et que du jour au lendemain, tu lui donnes quelque chose dont il n'a pas l'habitude, il se peut que tu ne digères pas très bien. Donc, ça me fait un peu peur. Je pense que ça va aller. Mais de toute façon, je verrai ça aussi dans les prochains jours. Et au pire, mon corps finira par s'adapter. Du coup, bilan de la journée. J'ai 315 grammes de glucides, pardon, 105 grammes de lipides et 105 grammes de protéines. Donc voilà, c'est quasiment comme avant. J'ai un petit peu plus de lipides par rapport à quand je mangeais mal. Je pense que je modifierai quand même encore des choses dans ma diète. De toute façon, je ne mangerai pas tout le temps la même chose parce que là, ça m'a pris beaucoup trop de temps à cuisiner. Et je vous montrerai ça dans les prochains vlogs. Je te redonne des nouvelles très premières.